Il n'y est pas tout le monde ! Allez, si vous êtes là, c'est que vous avez été curieux de découvrir le glossaire de la lettre B autour de l'économie, la finance, la notion d'entreprendre, comment réaliser son business plan. Alors, quels sont les termes que je devrais retenir ? Quand vous avez une activité, le terme qu'il est important de retenir, c'est la notion de bénéfice. Comment on pourrait définir les bénéfices ? En fait, les bénéfices, ça va être représentatif de votre résultat comptable, on va dire, réalisé sur 12 mois. C'est-à-dire que grâce à ce résultat comptable, vous allez être capable de lister la différence entre vos produits et vos charges. Et la différence entre ces deux éléments, produit et charge, ça va vous donner soit un résultat, on va dire, positif. Donc, ça veut dire que du coup, votre résultat net, vous serez plutôt dans la configuration où vous faites des bénéfices. Et à la différence, c'est que si vos charges sont supérieures à vos produits, bon, dans ce cas de figure, on parlera de déficit et de perte. Donc, il faut peut-être adapter la stratégie ou pas. Donc, maintenant, on va s'intéresser au BFR, le besoin en fonds de roulement. Voilà. Alors, le BFR, c'est quoi ? On en parle souvent, les besoins en fonds de roulement. C'est très, très important, les BFR. Alors, le BFR, on va essayer de le comprendre. Donc, le BFR, si on doit le représenter, en fait, c'est égal à, je vous invite à voir le glossaire A. Alors, c'est égal à l'actif circulant, donc entre parenthèses, les stocks, plus les créances clients, fermez la parenthèse, moins le passif circulant, qui est, ouvrez la parenthèse, par exemple, vos dettes fournisseurs, vos dettes fiscales, vos dettes sociales ou autres dettes d'autres styles non financières. Donc, voilà pour le BFR. Le BFR, c'est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Voilà. Donc, en quelque sorte, on va le définir entre la différence entre les actifs, qu'on va dire, d'exploitation, ce qui va vous servir à exploiter, et les passifs d'exploitation, et les passifs d'exploitation. Donc, le BFR, on peut aussi le représenter sous la forme stock, plus réalisable, moins les dettes à court terme d'exploitation. Voilà. À ça, j'ai envie de dire, note à BNA, brackets, on fait quand même une petite distinction, en fait, entre le BFR d'exploitation et le BFRE, ou le BFE, voilà. C'est-à-dire le besoin en financement d'exploitation, et le BFRHE, qui est le besoin de financement hors exploitation. Voilà. Et ça, c'est important, parce que ceux-là, en fait, ils vont donner des facteurs importants à considérer dans les équations que vous allez mettre en place. Notamment, en fait, au regard de l'exploitation en elle-même. Par exemple, vous avez peut-être notamment de l'impôt sur les bénéfices, ou alors, vous avez à prévoir et à considérer, en fait, des dettes engagées vis-à-vis de fournisseurs, donc dans les immobilisations. Donc, en fait, il y a différentes manières d'approcher le BFR. Certains, en fait, ils vont plutôt approcher le BFR en jours de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Pour ça, en fait, comment ils vont procéder ? Ils vont diviser le montant qu'ils vont trouver, donc par le chiffre d'affaires, en fait, hors taxe de l'entreprise, et le multiplier après, tout simplement, par 365 jours. Voilà. Et ça, ça va vous donner soit un BFR négatif ou positif. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de votre activité, le besoin en fonds de roulement, en fait, il va être complètement différent, et il peut être positif ou négatif. Si votre besoin en fonds de roulement, il est négatif, donc ça veut dire qu'on parlera d'une activité qui engendre un flux plutôt de trésorerie positif. Voilà. Si, dans le cas contre... Enfin, si le BFR, il est négatif, ça peut être dû... Dans quel cas de figure, par exemple, on va retrouver des BFR souvent négatifs ? C'est, par exemple, dans la grande distribution. L'activité, elle a toujours un BFR, enfin, le plus souvent possible, elle a un BFR qui est négatif. Voilà. Et pourquoi ? Parce que dans ces secteurs, vous allez avoir beaucoup de fournisseurs qui travaillent avec les entreprises, et ces fournisseurs, forcément, ils seront payés après livraison. Et il y a des moyennes, ça peut être trois mois, ou ça dépend de ce que vous avez convenu dans vos contrats avec vos fournisseurs. Mais voilà, c'est rare que des clients, ils payent au comptant. Donc ça, ça va vous ramener peut-être potentiellement un BFR négatif. Voilà. Mais quand même, la plupart des entreprises, elles vont plutôt privilégier de fonctionner sur un BFR positif. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt essayer de générer un flux négatif. C'est-à-dire, ce flux négatif, c'est la structure qui devra combler, justement, en levant des fonds pour combler, justement, ce flux s'il est négatif. Voilà. Alors, on va distinguer, enfin, relativement à ça, pour être simple, on va distinguer trois principaux cas de figure, au vu de la situation du besoin en fonds de roulement. En fait, soit celui-ci va être négatif, soit il va être positif, ou soit, ben voilà, il sera nul. Donc, si votre besoin en fonds de roulement, il est négatif, ça, ça signifie que les ressources d'exploitation de votre structure, en fait, en quelque sorte, ils sont supérieurs aux emplois d'exploitation. Voilà. En fait, ça veut dire que votre exploitation ou votre structure, elle n'aura pas besoin de financer ses besoins d'exploitation. Voilà. Pourquoi ? Ben, parce que le passif circulant, il dépasse les besoins de financement de son actif d'exploitation. Dans un autre cas, si votre besoin en fonds de roulement, il est positif, ça, en fait, ça va être le cas de figure où, en fait, vos ressources d'exploitation, cette fois-ci, elles seront plus supérieures, dans le cas du BFR négatif, mais elles seront bien inférieures aux emplois de l'exploitation. Donc, du coup, ça, ça va vous contraindre à financer, en fait, vos besoins de structure à court terme. Si, maintenant, on s'intéresse à une autre définition, celle du bilan, notamment des actifs, des emplois, des fonds et du passif. Voilà. L'actif, c'est quoi ? C'est dans le bilan. L'actif, ce sera quoi ? C'est l'emploi des fonds. Dans le passif, ce sera quoi ? Ce sera les ressources qui sont égales aux capitaux propres et aux dettes. Voilà. En fait, le bilan, qu'est-ce qu'il vous donne ? Il va vous permettre, en fait, à un moment donné de vous représenter, en fait, la situation de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle utilise les fonds et qu'est-ce qu'elle met en œuvre, son actif ? Les ressources qu'elle a besoin, ça, c'est le passif. Et, en fait, l'actif, il va vous permettre de recenser, en fait, quelque sorte, tout ce que l'entreprise va avoir. Est-ce qu'elle a du matériel ? Est-ce qu'elle a des brevets ? Est-ce qu'elle a des créances ? Est-ce qu'elle a beaucoup d'argent ? Est-ce qu'elle a des immeubles, des machines, etc., etc. Et le passif, lui, il décrit plutôt, en fait, en quelque sorte, d'où viennent ces ressources. Est-ce que c'est plutôt des subventions, des prêts, des apports, ou alors des dettes de l'entreprise ? Est-ce qu'elle a contracté de nombreux emprunts, etc., etc. Donc, voilà pour le glossaire de la lettre B. C'est assez succinct, mais ça peut être suffisant pour comprendre la nature du bilan. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501